Hola la team ! Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo FAQ, où je vous réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Parce que c'est vrai que maintenant, ça fait plusieurs années que je partage du contenu sur cette chaîne. Mais vous êtes de plus en plus nombreuses et nouvelles à rejoindre la chaîne. Donc il y en a pas mal d'entre vous qui se posent des questions et je vais y répondre. À la base, j'avais prévu d'y répondre en vous faisant une petite recette de gâteau en cuisinant avec vous. Sauf qu'en fait, je me rends compte que j'arrive pas déjà, de un, à faire deux choses en même temps, à cuisiner et en même temps à vous parler. J'ai essayé en fait, j'arrive pas, ça donne rien à la vidéo. Et en plus de ça, aujourd'hui, je me suis fait poser un appareil. Je sais pas si vous l'avez vu au début de la vidéo d'ailleurs. C'est un appareil qui s'appelle Invisalign. C'est pour aligner les dents et je l'ai posé ce matin. J'ai l'impression de zozoter. Ça me fait un peu aussi, pas une douleur, mais je suis un peu fatiguée. En plus de ça, aujourd'hui, je vous passe les détails, mais je suis censée avoir mes règles. Donc je suis pas en état de cuisiner et de vous répondre à vos questions et de filmer en même temps tout ça. C'était trop pour moi. Donc du coup, j'ai choisi de me concentrer sur vos questions et de vous répondre en face à face. C'est trop bizarre ce truc en fait. T'as un plastique sur tes dents. C'est un appareil que t'emboîtes en haut et en bas. Je pensais pas que j'allais le sentir autant. Ça me gêne en fait, j'ai l'impression de vous parler et d'avoir de la salive comme ça qui vient tout le temps dans ma bouche. Je vais devoir garder ça pendant minimum un an, puisqu'à ce que tes dents, elles soient alignées. Bon, c'est pour la bonne cause. Je veux avoir des dents à Teen Dune Star d'Hollywood. Mais quand même, un an avec ça, je sais pas comment je vais te dire. 22h sur 24, je peux l'enlever que quand je mange. Ouais, ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Passons. Du coup, j'ai vos questions ici et je vais vous répondre. En toute honnêteté, en toute franchise, j'ai pas préparé, j'ai rien préparé. Je suis en freestyle total. Je vais vous lire un peu les questions parce qu'il y a pas mal de questions sur le Mexique. Et je vais faire une réponse du coup globale parce que parfois c'est un peu les mêmes questions ou des questions qui se ressemblent. Pourquoi avoir quitté la France pour le Mexique ? Facile la vie quotidienne au Mexique ? Qu'est-ce qui t'a amené au Mexique ? Depuis quand est-ce que tu es installée au Mexique ? Pourquoi tu choisis le Mexique ? Depuis quand es-tu installée au Mexique ? Pourquoi ? Etc. Ok, donc je vois que le Mexique, c'est une question qui vous intéresse pas mal. Donc depuis quand je suis installée au Mexique ? Ça fait environ deux ans et demi maintenant. Ça passe super vite. À la base, j'étais partie pour trois mois, puis finalement six mois, puis finalement un an, puis finalement. Ça fait déjà deux ans et demi, donc ça passe énormément vite. C'est un truc de fou. Pourquoi j'ai décidé de quitter la France et de venir vivre au Mexique ? Il faut savoir qu'avec Dorian, mon copain, on travaille en ligne. Donc on peut travailler depuis n'importe quel endroit du monde du moment qu'il y a une bonne connexion Internet. Je vous refais pas l'histoire. Il y a deux ans et demi, on sortait à peine du confinement. Et on s'est dit, mais pourquoi on reste en France alors qu'on peut aller tester de nouveaux endroits ? Dorian, il avait déjà fait des expériences de vie à l'étranger. Il a beaucoup voyagé. On a fait un tour du monde ensemble. Donc on avait en fait cette envie de tester la vie ailleurs, voir si ailleurs, ça nous plairait plus que la vie en France. Le confinement aussi, ça nous a poussé dans cette direction. On s'est dit, en fait, c'est le moment où jamais on sort du confinement. Donc du coup, notre premier choix à la base, c'était de partir à Bali. Donc on avait commencé à faire les démarches de visa. Il fallait faire un visa business. Donc on avait contacté une agence pour démarrer le process de création du visa. Sauf que c'était une période assez compliquée pour Bali. Parce qu'il y avait beaucoup de changements tout le temps, en fait. Un coup, ils ouvraient les frontières. Un coup, il les refermait. Un coup, il les ouvrait. Un coup, il les fermait. Un coup, il les ouvrait. Un coup, il les fermait. Du coup, on a dit, bon, on arrête d'attendre. Parce que ça faisait déjà un mois ou deux qu'on attendait que la situation, en fait, se stabilise. Et on s'est dit, mais pourquoi on attend en France ? Eh bien, on va tester un pays en attendant. Puis on ira à Bali plus tard. Du coup, on a réfléchi. On repensait un peu à nos expériences de voyage. Quel pays nous avait le plus-plus dans nos voyages respectifs. Et dans lequel on se voyait faire plus de trois mois de vie dans ce pays. Et il s'avère que le Mexique, c'est un pays que moi, j'avais déjà fait il y a sept ans. J'avais fait un road trip avec une amie de Mexico jusqu'à Cancun. On s'était arrêté dans plein de villes sur la route. Et on avait terminé notre road trip à Playa del Carmen, là où je suis aujourd'hui. Et on avait adoré. Enfin, moi, vraiment, Playa, j'avais surkiffé. Ensuite, j'ai fait un tour du monde avec Dorian en 2018. D'ailleurs, vous pouvez aller retrouver les vidéos du tour du monde sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Dorian Vidal, il y a nos vidéos de tour du monde, elles sont top. Et notre dernier pays, c'était le Mexique. Parce que je voulais lui montrer le Mexique. Lui, c'est déjà quelqu'un qui a fait énormément de pays. Et le Mexique, c'était un des pays qu'il n'avait pas fait. Et que moi, j'avais fait. Donc, je voulais lui faire un peu découvrir. Et il s'avère qu'il a adoré aussi Playa del Carmen. Donc, on s'est dit, pourquoi pas aller tester trois mois de vie au Mexique. Et notamment à Playa. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a pris un billet aller-retour pour trois mois. On a trouvé un appart, etc. On est arrivé ici. Et en fait, dès la première semaine, on s'est dit, non mais en fait, ici, c'est trop bien. Ça nous correspond bien, en tout cas. Parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais nous, ça nous correspond trop bien. On adore ce pays. On adore la langue. On adore la vie ici. Les Caraïbes, le temps, etc. Il y a des bonnes infrastructures. On a une vie vraiment qu'on adore. Donc, on s'est dit, on prolonge. On change nos billets. On ne rentre pas en France, etc. Et puis, maintenant, ça fait deux ans et demi qu'on est ici. Et maintenant, avec le recul, en fait, je pense qu'on a pris la bonne décision de ne pas aller en Asie et de préférer venir au Mexique. Parce que je pense aussi que c'est plus facile de s'intégrer ici et de créer vraiment une vie d'expatrié. Je m'explique. Déjà ici, c'est plus facile de se faire un cercle d'amis parce qu'on peut parler la langue. J'ai appris l'espagnol. Bon, je ne maîtrise pas encore à 100%, mais j'arrive à communiquer avec les gens dans leur langue. Donc, ça crée vraiment une facilité pour créer des liens. Chose qui est plus difficile à faire si on avait été à Bali ou même en Thaïlande. Parce que c'est plus difficile, je pense. Après, dites-moi d'ailleurs, si vous vivez dans ces pays-là, si vous arrivez à créer une connexion vraiment profonde avec des Indonésiens ou avec des Thaïlandais, ne parlons pas le Thaï ou l'Indonésien. Et en plus de ça, c'est vraiment des langues beaucoup plus compliquées à apprendre que l'espagnol en étant français. Donc, ça, c'est une des premières raisons aussi de pourquoi on a choisi de vivre au Mexique. Une autre raison aussi, c'est qu'ici, on peut vraiment construire une vie d'expatrié. C'est-à-dire qu'on peut acheter un appartement à notre nom, etc. Alors qu'à Bali, par exemple, c'est un peu plus complexe ou c'est un autre process, en tout cas, où tu n'es pas forcément propriétaire à 100% de ta maison, etc. ou sur un certain laps de temps. Donc ça, c'était vraiment un deuxième point très positif qui nous a plu. Et troisième point aussi qui nous a facilité le travail, c'est que quand tu arrives au Mexique en tant que touriste, tu as le droit de rester six mois. Donc, tu as six mois de visa touriste où tu peux tester la vie ici, si ça te plaît, si ça ne te plaît pas. En six mois, tu as le temps vraiment de faire le bilan et de savoir si ça te plaît ou pas pour décider de faire d'autres démarches pour pouvoir rester. Alors qu'à Bali ou en Thaïlande, il me semble que c'est un mois que tu peux prolonger une fois. Donc, tu peux faire deux mois maximum en tant que touriste. Donc, c'est un peu court et c'est beaucoup plus compliqué aussi pour avoir un visa pour rester plus longtemps. Alors qu'au Mexique, maintenant, on a une résidence temporaire de quatre ans qu'on a fait faire avec un avocat, etc. Et c'est assez facile. Bon, du moment où tu payes aussi, c'est ça un peu la règle ici. Mais ça se fait. Et voilà, donc on adore. Moi, j'adore la vie à Playa. Je me sens tout le temps pas en vacances parce que je travaille. Mais je ne sais pas, il y a une atmosphère vraiment. Les gens sont contents, les gens sont heureux. Il fait plus ou moins beau tout le temps, même s'il y a des tempêtes, etc. Parfois, c'est un climat tropical. Mais je ne sais pas, vivre en Tongue et tout, moi, j'adore. Donc franchement, pour l'instant, je pense qu'on va rester là encore quelques années. D'ailleurs, j'ai eu cette question aussi, il me semble. Ah oui, comptez-vous y rester encore très longtemps ? Écoutez, pour l'instant, on est bien ici. Donc, pourquoi pas faire un an, deux ans de plus ou terminer la résidence des quatre ans puis faire le point après ? À un moment donné, on voulait peut-être aller vivre aussi à l'île Maurice ou faire une expérience de vie. Donc, pourquoi pas aussi tester un autre pays ? À voir. On ne sait pas, mais pour l'instant, on est bien ici. Donc, on reste. Ensuite, vous m'avez demandé facile la vie quotidienne au Mexique ? Alors, oui et non. Alors, je dirais qu'il y a moins de contraintes qu'en France. Après, je parle de la région où je suis, Quintanaro, Yucatan. Tout est beaucoup plus facile qu'en France. C'est-à-dire que pour louer un appartement, il n'y a pas besoin de faire un dossier épais comme ça tout et n'importe quoi. Ça se fait très facilement pour louer un appartement. Tout se fait sur WhatsApp. Par exemple, tu peux communiquer avec ton médecin par WhatsApp. Tout se fait par WhatsApp. Tu commandes à manger, c'est WhatsApp. Tu parles avec ton médecin, c'est WhatsApp. Tu commandes un taxi, c'est WhatsApp. Tout se fait avec WhatsApp. Et du coup, c'est très fluide, c'est très rapide. Tout se fait aussi ici, au bouche à oreille. Il y a une grosse communauté de Français où on se passe tous les contacts les uns aux autres. Donc, je dirais que c'est quand même une vie plus facile. Mais il y a aussi des points négatifs. Je dirais la lenteur. La plupart du temps, quand tu vas par exemple au supermarché, aux caisses et tout, c'est vraiment très long. Eux, ils sont habitués. C'est leur rythme de vie. Et c'est vrai qu'en tant que Français, en tant qu'Occidentaux, on est souvent très pressés alors que des fois, on n'a rien de spécial à faire. On a ce truc un peu de s'agacer vite. Et c'est vrai qu'ici, il faut le prendre un peu plus à la cool. Les gens, ils ne sont pas très fiables entre guillemets. Si tu dois, par exemple, je dois faire réparer ma clim. Le mec, il t'a dit qu'il vient à 14h. En fait, il vient à 17h et puis il ne la répare pas ou il la fait mal. Donc voilà, il faut être un peu plus cool ici, un peu plus zen et moins rigide et ça se passe très bien. Ensuite, vous m'avez posé la question ton chéri bosse dans quoi ? Et vous m'avez aussi demandé qu'est-ce que je faisais avant d'être créatrice de contenu ? Je vais vous répondre aux deux en même temps parce que du coup, c'est un peu lié. Donc avant d'être créatrice de contenu, ça me fait rire d'ailleurs de dire ça. Moi, j'ai un master en ressources humaines que j'ai eu en 2012. À la suite de ça, j'ai travaillé dans les ressources humaines logiques pendant du coup, à peu près six ans. Ce n'est pas vraiment un domaine qui me déplaisait mais ce n'est pas non plus un domaine dans lequel je m'éclatais à fond. C'était voilà, parce qu'il fallait faire quelque chose donc j'ai fait ça mais ce n'est pas vraiment une passion ou une vocation que de travailler dans les ressources humaines mais j'ai quand même kiffé mon expérience professionnelle dans les RH. Après du coup, en 2018, on est parti en Tour du Monde avec Doriane. Donc là, du coup, j'ai quitté mon emploi. On a fait un Tour du Monde tous les deux pendant huit mois. Lui, il était déjà entrepreneur donc lui, à la base, il est ingénieur dans le génie civil. Lui, il a travaillé trois ans puis il a quitté son boulot d'ingénieur pour devenir entrepreneur. Donc, on fait ce Tour du Monde et quand on rentre, pour moi, c'est impossible de reprendre un boulot salarié dans un bureau. Je n'avais plus envie. En fait, le voyage, ça a vraiment changé ma vie, ma vision de la vie, mon état d'esprit, ma dynamique, mon énergie, etc. Et je ne me voyais pas du tout me renfermer dans un boulot, me renfermer, pardon, dans un bureau et dans un boulot salarié. Donc, du coup, j'ai commencé un peu à travailler avec Doriane. Donc, lui, il avait son agence marketing. On faisait des vidéos, des sites internet, etc. Et donc, j'ai commencé à travailler avec lui. Il m'a pas mal formée. Je me suis formée aussi en ligne. Tout ce qui est montage vidéo, création de visuels, Photoshop, Première Pro, etc. Et pendant le confinement, vu que j'adore cuisiner, j'adore manger, j'adore la nutrition, j'adore tout ce qui est en rapport avec l'alimentation, Doriane m'a dit « Mais pourquoi tu ne crées pas ta chaîne YouTube de cuisine ? » Parce que lui, il avait déjà sa chaîne YouTube de voyage, etc. Et vu qu'en plus, avec l'agence marketing, je faisais des vidéos et tout. Donc, je savais faire du montage, je cuisinais. Donc, pourquoi pas faire une chaîne YouTube ? Mais c'est vrai que, vu que je suis quelqu'un de très introverti, j'aime pas trop parler, je suis assez solitaire, etc. Je me suis dit parler à une caméra, en même temps cuisiner, faire une chaîne YouTube, m'exposer, montrer mon visage, etc. C'était pas trop quelque chose avec lequel j'étais à l'aise. Et au final, j'ai dit « Allez, pourquoi pas ? » De toute façon, personne va regarder mes vidéos. Je fais mes petites vidéos dans mon coin et tout. Et puis en fait, ça a pris. Et maintenant, on en est là, presque, on va bientôt atteindre les 20 000 abonnés. Et d'ailleurs, je vous remercie pour ça. Je suis vraiment tellement contente d'avoir une communauté avec des gens bienveillants comme vous. Donc voilà, je suis assez bluffée du résultat, on va dire. Mais je suis vraiment contente de faire évoluer la chaîne, de faire des vidéos, d'échanger avec vous, d'avoir créé mon programme, de pouvoir accompagner des femmes à se sentir bien dans leur corps, à transformer leur vie. Voilà, je suis aux anges. Et du coup, pour répondre à la question, ton chéri, lui, il bosse dans quoi ? Quand on est arrivé au Mexique, on a arrêté l'agence marketing parce qu'il fallait souvent être sur place pour aller tourner les vidéos, avoir une relation client physique. Et nous, on voulait vraiment passer qu'au digital. Donc du coup, il a créé, en collaboration avec moi, un programme d'accompagnement pour les coachs, les formateurs en ligne, les thérapeutes pour les aider à développer leur business, leur activité en ligne. Et du coup, on a continué à travailler ensemble sur ce projet-là qui s'appelle Business Intensity. et on travaille aussi sur Bafinou TV ensemble. Donc en fait, on a chacun notre activité, mais on travaille tous les deux sur les deux activités. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. On m'a demandé aussi, et je pense que c'est en lien avec ce dont je suis en train de parler, « As-tu une formation en diététique ? Ce n'est pas rédhibitoire pour moi. » Tant mieux, parce que non, je n'ai pas de formation diététique. Par contre, la nutrition, l'alimentation, c'est vraiment ma passion. Je lis des livres tout le temps sur ça. Je consomme tout un tas de vidéos en anglais, en français, sur le sujet. Je peux regarder des vidéos et lire des livres sur le sujet pendant des heures sans m'en rendre compte. D'ailleurs, j'ai un livre que j'ai adoré lire et peut-être que ça va vous intéresser. Je vais vous montrer. Celui-là, « Mieux manger peut vous sauver la vie. » C'est un gros pavé, mais franchement, il est vraiment top. Je vous le conseille si jamais vous aimez lire des livres sur le sujet. Moi, c'est un de mes préférés. Ensuite, autre question, « Suis-tu toujours à peu près une certaine proportion dans tes assiettes ? Légumes, protéines, féculents. » Désolée, attendez, je vais faire une pause eau parce que j'en peux plus avec mon appareil, j'ai l'impression de zozoter. Dites-moi en commentaire si vous sentez, si vous entendez la différence. Mais c'est vraiment bizarre. Alors oui, la majeure partie du temps, je respire... Je n'arrive pas à parler. Alors oui, la majeure partie du temps, je respecte une certaine proportion. D'ailleurs, si vous suivez mon programme Paires de poids gourmandes, j'explique vraiment comment composer votre assiette. Mais en gros, les proportions pour une assiette équilibrée, 50% de légumes, 25% de protéines, 25% de réculents. J'essaye de respecter ça la majeure partie du temps, mais bien sûr, on a une vie, on n'est pas des robots. Donc il y a des fois, ce midi par exemple, j'ai fait des pâtes avec une sauce à la tomate et aux épinards. Il n'y avait pas de... Je n'ai pas mis de poulet, je n'ai pas mis de protéines. Ce n'est pas très grave si une fois de temps en temps, vous ne respectez pas à la lettre ces proportions. Mais oui, c'est devenu un peu une habitude quand je fais mes assiettes. J'ai ça tout le temps en tête et en fait, je n'y pense même plus quand je fais mes assiettes. Ensuite, un peu dans le même sujet, on m'a demandé « As-tu toujours mangé sainement et fais du sport ? » Manger sainement, je dirais que oui, j'ai toujours plus ou moins mangé sainement parce que ma mère nous a toujours cuisiné des bons repas. D'ailleurs, merci maman, depuis qu'on est bébé. Je me rappelle même des fois le matin quand j'étais ado, je me réveillais le matin à 6h, j'allais dans la cuisine prendre mon petit-déj et elle, elle était déjà en train de faire cuire un poulet pour le soir, elle s'avançait, etc. Donc je pense que j'ai tenu d'elle pour ça. On n'avait pas le droit de boire du soda à table, McDo, etc. C'était jamais ma mère, je ne l'ai jamais vu manger un McDo. Moi, j'y allais avec mes copines et tout ça, mais ce n'était pas quelque chose qu'on faisait à la maison à part, oui, les pizzas du vendredi soir ou voilà. Quand j'allais chez mon père, j'avais le droit de manger McDo. Mais oui, j'ai quand même été éduquée dans un environnement où j'avais ma mère qui cuisinaient. Après, la manière de manger que j'avais quand j'étais chez elle et la manière de manger que j'ai maintenant, elle est totalement différente parce qu'à l'époque, quand je mangeais chez ma mère, il y avait un certain rituel de plat, salade verte, fromage et dessert alors que chez moi maintenant, je ne fais jamais ça en fait. Je mange mon plat et je finis par un fruit ou alors je le mange au goûter, etc. Je n'ai plus vraiment les mêmes habitudes alimentaires mais j'ai toujours été éduquée avec une alimentation saine. Après, il y a eu la période où j'ai quitté la maison et où j'ai pris pour la première fois mon appartement où là, bien sûr, je mangeais moins sainement. J'avais 23 ans donc je me faisais plus des steaks hachés et des pâtes que de la grande cuisine ou des légumes, etc. Donc, il y a eu une phase de ma vie où j'ai mangé un peu moins équilibrée mais globalement, je dirais que j'ai toujours plus ou moins mangé sainement. Est-ce que j'ai toujours fait du sport dans ma vie ? Non, pas du tout. Quand j'étais jeune, oui, j'étais inscrite au tennis. Mes parents m'avaient inscrit au tennis une fois par semaine et ensuite, j'ai fait du badminton. Par contre, après du moment où j'ai eu 18 ans et que je suis rentrée à la fac et tout, je n'ai plus du tout fait de sport et vraiment, où j'allais courir vraiment par-ci, par-là mais je me suis remise au sport, je vais dire, pendant le confinement où j'ai repris vraiment un rythme de faire du sport régulièrement. J'ai commencé à faire des séances à la maison et c'est là que je me suis mise vraiment dans le fitness. Ça me fait drôle à chaque fois de dire ça mais oui, de m'inscrire à la salle, de prendre un coach sportif aussi, de vraiment aimer aller à la salle que ce soit une partie de ma vie mais pendant toute une longue partie, je n'étais pas vraiment sportive. D'ailleurs, c'était dur pour mon père qui nous a mené jouer au tennis le dimanche avec ma sœur, on avait du mal. On n'aimait pas ça en fait. Pour vous dire aussi du coup, faire du sport, il faut que vous choisissiez quelque chose que vous aimez faire parce que si vous n'aimez pas faire tel ou tel sport, vous n'allez pas y aller. Vous ne pouvez pas tenir sur la durée à faire un sport que vous n'aimez pas. Par contre, je vous conseille de tester pas mal de choses pour pouvoir justement trouver ce qui vous correspond. Moi, je sais que j'ai testé de faire du fitness à la maison puis ça m'a convenu pendant une période puis après, j'avais l'impression de stagner et j'avais besoin de nouveaux challenges donc je me suis inscrite à la salle et maintenant, j'adore. Voilà, c'est une évolution et il ne faut pas avoir peur de tester des choses. On enchaîne. Alors, bonjour, ton programme est-il adapté deux ans post-SIV ? Vous êtes souvent nombreuses à me demander si le programme est adapté en fonction soit de vos maladies, soit de vos opérations, etc. Je vous conseille toujours à chaque fois de vous faire confirmer par votre médecin parce que le programme, bien sûr, il n'est pas personnalisé à chacune d'entre vous. Je l'ai construit de manière du coup globale pour satisfaire le plus grand nombre de personnes mais il n'est pas spécialisé pour telle ou telle maladie ou pour telle ou telle opération, etc. Donc, à confirmer par votre médecin. Est-ce que tu pourrais faire des recettes de smoothie ? Alors, oui, pourquoi pas ? J'ai déjà fait une ou deux vidéos, il me semble, sur la chaîne qui sont disponibles mais oui, c'est une bonne idée avec l'arrivée de l'été, faire des smoothies, même des limonades, des glaces, tout ça. Oui, je peux en faire avec plaisir. Donc, j'ai une autre question un peu plus perso. Est-ce que vous voulez des enfants ? Alors, la réponse est oui. Après, quand ? On ne sait pas encore trop quand est-ce qu'on en veut mais oui, on en veut. Moi, c'est vrai que j'ai été élevée dans une famille, on peut dire une famille nombreuse parce que bien qu'elle soit recomposée, j'ai quand même un petit frère, une petite sœur, une grande sœur donc je suis habituée à avoir une fratrie donc bien sûr que je veux aussi créer ma petite famille. Après, pour ce qui est de la date, je ne sais pas encore mais vous serez bien sûr au courant. Ensuite, autre question, est-ce que vous êtes déjà allé au Costa Rica ? Alors non, on n'est jamais allé au Costa Rica mais c'est en projet parce que ça a l'air d'être un pays incroyable. Colombie aussi, j'aimerais bien faire. C'est des pays que je n'ai jamais fait et qui ont l'air dingues. On n'a pas fait, on a fait pendant le tour du monde, on avait fait Philippines, Thaïlande, Laos, Cambodge, Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, on a fait Hawaï, ça c'était incroyable aussi. On a fait la Floride, Los Angeles, Cuba et le Mexique. En dehors du tour du monde aussi, on a voyagé chacun de notre côté mais c'est vrai que Costa Rica, non, on ne l'a pas fait mais c'est dans la liste. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, je peux vous répondre bien sûr. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi du coup nous rejoindre sur Insta, je vous mets mon compte juste ici, Finou TV. Pensez à vous abonner, à nous rejoindre. Je vous partage tout le temps des stories, des recettes, ma vie au Mexique, de la motivation pour faire du sport. Je vous partage tout sur Instagram. Pour celles qui veulent rejoindre le programme Père de Poids Gourmandes, je vous mets aussi le lien en description. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.